Nouvelle star célèbre ses 20 ans, ce mercredi 15 février sur M6 Ce prime événement sera l'occasion notamment de retrouver Miss Dominique, finaliste malheureuse face à Christophe Willem en 2006. Dans les colonnes du magazine Voici, elle a révélé qu'elle attendait un heureux événement. Nouvelle star célèbre ses 20 ans ce soir sur M6 dans un premier prime animé par Karine Lemarchand. Le télécrochet emblématique de M6 a notamment révélé Julien Doré, Christophe Willem ou encore Amel Bent. A l'instar de la star academy, l'émission pourrait d'ailleurs faire son retour sur le petit écran, comme l'a révélé André Manoukian au micro d'Eric Dussard sur RTL. On ne va pas faire de langue de bois. J'ai l'impression que si jamais l'anniversaire fait un bon score, ça pourrait être dans l'air, a-t-il constaté. Même si cette idée est loin d'emballer tous les protagonistes de l'époque. Une prestation qui l'a traumatisée parmi les candidats qui ont été révélés par l'émission, on compte aussi Miss Dominique. La diva à la voix puissante s'était hissée jusqu'une finale face à Christophe Willem. Elle avait scotché le jury et les téléspectateurs de Nouvelle Star avec sa reprise de Koliou, extrait de la bande originale du film Bagdad Café. Pourtant, dans les colonnes de Voici, la chanteuse a confié que cette prestation l'avait totalement traumatisée. Je ne connaissais pas cette chanson. A chaque refrain, j'envoyais et toute la production se tenait la tête et disait, « Mais quoi est-ce que si est-il ? Si est-il horrible ! On s'est disputé au point qu'à un moment donné, ils m'ont dit juste avant que ça commence, écoute Dominique, on n'est peut plus. Tu n'écoutes personne, si est-il affreux. Donc on te le dit, si tu ne nous écoutes pas, ce soir, on te perd, avait-elle raconté. Au moment où le prix m'a commencé, la chanteuse a vu apparaître sur les écrans la photo de ses parents décédés. Un coup de massue pour elle. Donc, là ça me perturbe et je regarde dans la salle, et en fait il n'y avait personne. Il n'y avait aucun invité, aucune amie, personne. Mes parents sont morts. Finalement, la prod me déteste. Plus personne n'est avec moi. Mais en fait, je suis paumée en plein désert tout seul, a-t-elle poursuivi. A bout, la chanteuse a craqué et a livré la prestation qu'on connaît, enthousiasmant finalement la production. La chanteuse a repris sa vie d'avant. Miss Dominique avait fait un come-back remarqué dans la France à un incroyable talent en 2021. Elle avait surpris Marianne James, qui avait fondu en larmes en la voyant apparaître sur scène. Aujourd'hui, la chanteuse a repris ses activités de professeur de chant et de musique. Elle continue, en parallèle, à se produire sur scène loin des caméras et de toute médiatisation. L'ancienne candidate du télécrochet de M6 a profité de son entretien avec nos confrères pour annoncer un heureux événement. A 44 ans, elle attend son troisième enfant. J'ai un petit poisson qui nage dans le bocal. Voilà, si est-il le dernier vu mon âge. Si est-il tout ça la vie et si est-il tout ça faire carrière, a-t-elle conclu. A lire aussi nouvelle star, 20 ans, Jonathan Serrata absent de l'anniversaire, la raison dévoilée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501